Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Très bien, bonjour à tous, je suis Michael Lehmann, je suis donc PDG de la société Nathais. Bonjour, je suis Alain Canet, je suis Arbre et Paysage et je suis aussi président de Carbone Fertile, le centre national d'agroécologie. Donc bonjour à tous, agriculteurs, banquiers, assureurs, responsables des filières, responsables des associations, entrepreneurs, élus, consommateurs. Donc vous avez bien compris, on a un public qui est très diversifié et ça nous fait vraiment plaisir pour ce sujet des sociétés. les carbones de l'agriculture, qu'on a un public diversifié comme ça. Donc on a un public diversifié, on a des intervenants très diversifiés, vous verrez tout à l'heure. Donc je vous demande, je souhaite qu'on reste aujourd'hui vraiment concentré sur le sujet des carbones de l'agriculture. Et pour nous, donc ça fait à peu près dix ans, on a discuté ensemble, c'est Alain qui m'a sensibilisé sur les carbones dans l'agriculture. Et c'est là où est née l'idée de créer un indicateur bilan carbone. On aura tout à l'heure les détails sur ça. Donc il y a une longue histoire entre Arbre-Vaisage et l'Institut d'agroécologie et nous, et la société Nathais. Et il y a pas mal de travaux qui étaient faits là-dessus, qu'on va prendre connaissance tout à l'heure. Mais au-delà de ça, c'est un sujet des sociétés. Et on aimerait bien réfléchir et travailler avec vous ensemble là-dessus. Donc, des intervenants très diversifiés. Les carbones de l'agriculture, cet indicateur, il me semble parfait pour fédérer, innover et pour créer une agriculture durable. Et c'est pour ça qu'on va se prendre du temps pour parler de ça. Donc, les carbones de l'agriculture, c'est d'abord un indicateur qui est intéressant pour les agriculteurs, parce qu'il fait sens agronomiquement. Mais c'est aussi un indicateur qui nous fait avancer par rapport à la problématique du climat. Mais c'est aussi un indicateur qui est un indicateur pour indiquer la biodiversité, la qualité de l'eau. Donc c'est vraiment un indicateur qui n'y aura que de gagnant sur l'évolution du carbone dans l'agriculture. Voilà. Donc c'est quelques mots pour introduire. Donc je laisse Alain continuer. Merci. Merci beaucoup, Mickaël. On va avoir du temps, pour une fois. On va avoir du temps sur un sujet qui est finalement un peu innovant. On va déflorer ce sujet du carbone, présenter des choses qui n'ont pas vraiment été vues encore, dites, et qu'on va mettre dans le débat et qu'on va mettre dans la discussion dans un état d'urgence, disons-le, dans un état d'urgence climatique sur l'eau, sur le sol, sur la biodiversité, sur la productivité, sur les rendements, sur la méfiance, sur le sujet de société. On est très heureux qu'il y ait des élus dans la salle aussi. On est en plein dedans. Sauf que ça fonctionne. Ça fonctionne depuis un certain temps et qu'on est aujourd'hui, a priori, en mesure de l'apprécier, de le calibrer, de le quantifier, de lui donner du sens. Pour l'instant, encore 64 labels, chartes, engagements, mais peu d'agronomie dans ces labels, dans ces chartes, dans ces engagements, etc. Et peut-être une impulsion supplémentaire à donner, carbone, clé de voûte, de tout, tout le temps, à tous les instants, tous les moments. Ce n'est pas qu'une taxe, le carbone. Ce n'est pas qu'un label, ce n'est pas qu'un truc complexe à appréhender, à gérer et à structurer. C'est avant tout un outil de production. C'est la base de la fertilité, voire même de la fécondité. On ira peut-être avec Hervé Coves jusqu'à la fécondité. C'est un objet utile, indispensable, essentiel. On en perd beaucoup. Nous sommes encore dans une civilisation de l'érosion. Je citerai Gérard Dusserre, qui dit que l'érosion, c'est les prémices de la désertification. Et cette désertification, elle ne nous pas en est. Je ne veux pas être trop pessimiste au début, mais je crois que tout le monde connaît ce sujet et qu'il ne faut pas le nier. Sauf que cette agriculture qui est dure, elle n'est pas forcément punitive. Elle protège, elle produit, elle prévient et elle rentre dans la pérennité. C'est ce que nous allons essayer de mettre en perspective. Bienvenue ici dans la salle au Centre du Monde, à Saint-Mathant. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir ? Enfin ce matin, enfin aujourd'hui. Ils sont tous là, c'est formidable ! C'est remarquable. Merci de vous applaudir, parce qu'effectivement vous êtes tous là. Amis youtubeurs, merci d'être avec nous, amis youtubeurs sur la chaîne Verde Terre. Rappelons que, il y a 50 personnes, ça commence doucement, 50 personnes sur la chaîne. Merci à Pablo aujourd'hui qui nous met en onde. Rappelons que Verde Terre a déjà touché un agriculteur sur deux. Un agriculteur sur deux est déjà connecté, va voir du contenu, se renseigne du contenu d'ingénieurs, de chercheurs, d'agriculteurs, de citoyens, d'ambassadeurs. En tout cas, de ces pratiques agronomiques et agroécologiques fondamentalement. Peut-être des pratiques qu'il fédère. On verra tout cela. Alors on n'a peut-être pas besoin de répéter, puisqu'il n'y a que des convaincus dans la salle. Ceci dit, on va quand même voir. C'est Mickaël, il m'a dit, chauffe la salle. Je vais le faire, il n'y a pas de problème. Sol nu, sol ? Foutu ! Voilà. Sol couvert, sol ? Ah ben dis donc, heureusement qu'on a hervé, parce que sinon... Bon, mais ça tombe bien. Et bien du coup, on est parti, on est lancé, tout roule, ça fonctionne, les réseaux, les machins, les trucs sociaux, tout est connecté. Donc on va y aller, on va demander à Hervé de venir, du coup, puisque je crois que c'est lui le premier intervenant. C'est Hervé qui a inspiré le titre de la journée, parce que le carbone, c'est la vie. Et il semblerait que Hervé ait quelque chose d'important à nous dire. Hervé est un compagnon de longue date, si on peut dire comme ça, puisque dans le métier du vivant et dans le métier du végétal, il ne faut jamais hésiter de bien s'entourer, parce que c'est un peu compliqué le vivant, c'est un peu compliqué le végétal. Un renard, un chat, un lapin, une vache, on en a fait le tour, qui a demandé à Conrad, une vache, on en a fait le tour. Une plante, ça bouge, ça change, ça évolue, ça se régénère, c'est un peu compliqué d'ailleurs. Alors, Axel Kahn l'avait dit quand il a décrypté le génome du riz. Il a entendu parler d'Axel Kahn quand il a décrypté le génome du riz, deux fois et demi ou trois fois supérieur au nôtre, un grain de riz. C'est pour ça qu'on passe notre temps à arroser les plantes, à penser qu'elles sont malades et tout. C'est parce que notre génome est plus faible que la moindre plante. Et Axel Kahn avait dit à l'époque, en même temps, c'est pas totalement étonnant. Tu mets un individu dans une rizière en slip pendant trois mois, il crève. Tu mets un grain de riz, il pousse. Ça vous fait rire, mais c'est purement scientifique, madame, je suis désolé. Puisqu'on est dans la science et dans la grande science et dans la conscience première, on va laisser la parole à Hervé Combes. Merci d'être avec nous, grand frère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !